Bonjour M. Seck, Basirou Seck, géographe, spécialiste des questions pétrolières et gazières. Aujourd'hui nous parlons de l'incendie survenu à Ndiagadja. Qu'est-ce qui peut souvent causer ce genre de feu, d'incendie dans ces puits ? Oui, merci pour cette invitation. Maintenant, ce que je voulais peut-être préciser, c'est que l'incendie ne s'est pas produit réellement à Ndiagadja. Ndiagadja, c'est un site de production. Dans la zone, il y a un certain nombre d'autres sites qui sont forêts. Sur un des puits qui est à Jellopple, c'est un puits qui n'est pas en production mais qui est en forage. Au moment où de la pose de la BOP, il y a eu une poussée de gaz, des étincelles venues d'un groupe électrogène. Et puis, la combinaison de ces deux choses-là a amené ce qu'on appelle cette explosion-là. Alors, il faut savoir que l'explosion de gaz également, c'est assez particulier. Ce n'est pas comme on se l'imagine. Donc, vraiment des flammes, comme on n'en voit pas souvent, et qui vont vers le haut. Et ce qui peut causer cela, c'est souvent qu'il y a trois conditions. Il faut d'abord qu'il y ait un combinaison, il faut qu'il y ait du gaz, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui brûle. Et dans le cas de Fortesa, actuellement, c'était de l'étincelle qui est venu du groupe électrogène. Et c'est souvent inévitable dans ces cas d'industrie extractive ? Oui, oui. Parce qu'en fait, ce n'est pas inévitable, mais ce sont des attisants qui viennent. Maintenant, l'effort qu'il y a à faire, c'est de les minimiser au plus. Parce que Fortesa est en juventure avec Petrosen depuis 2000. Je pense que si ma mémoire est bonne, c'est la première fois que j'entends une histoire pareille, en tout cas un accident de cette nature. Alors, je me dis que ce n'est pas inévitable, mais c'est quand même maîtrisable. Donc, faire en sorte qu'il y ait moins de dégâts en cas d'accident, c'est le travail aujourd'hui des compagnies pétrolières et gaziers. Vous venez de le dire, donc, sauf en cas d'exception, c'est une première d'entendre ce genre de cas. Les autorités prévoient l'extinction dans 15 jours. Est-ce qu'outre le problème de moyens, cela a autre explication, donc plus scientifique ? Oui, maintenant, c'est vrai que ça va dépendre maintenant de la nature de chaque puits. Parce que si le puits est un puits confiné et qu'il y a une très grande pression de gaz, en ce moment-là, il sera difficilement maîtrisable. Donc, le seul recours, c'est peut-être d'attendre, à défaut peut-être d'avoir les moyens techniques et autres. Du point de vue scientifique, ce à quoi on peut s'attendre, c'est tout simplement qu'il y ait le revers. C'est-à-dire qu'on assiste à la baisse de la pression de ce puits-là pour espérer pouvoir maîtriser cet incendie. Maintenant, ce que ça révèle également, c'est autre chose. C'est dans un contexte où le Sénégal est un nouveau pays pétrolier et un pays gazier de l'an mondial, l'accident-là révèle tout simplement à nu un autre système de riposte. Effectivement. Donc, parce que là, déjà, on parle des sapeurs-pompiers qui ont été inefficaces, qui ne pouvaient pas intervenir. Donc, il y a un problème de maîtrise de la situation. Mais parfaitement. En fait, c'est ça, en fait, la réalité. Le problème, c'est qu'actuellement, si on ne le dit pas pour tout simplement... Pour construire ou montrer nos limites. Oui, attiser le feu. Mais c'est un moment tout simplement pour se dire que là, il y a un problème. Donc, il y a eu un incendie. Mais cet incendie-là montre un problème dans nos systèmes de riposte. Les sapeurs-pompiers, Lazare, Petrocent, Forteza... Eux tous, avec tous leurs efforts combinés, n'ont pas pu venir à bout de ces feux-là, de ces flammes. Ce qui, tout simplement, on a été même obligés d'aller recourir à de l'expertise internationale. En l'occurrence, Alluburton. Donc, il y a une entreprise pétrolier, second fournisseur du service pétrolier et gazier dans le monde. Bon, c'est vrai que c'est une entreprise américaine qui s'y connaît très bien. Mais, au vu de cette nouvelle situation, dans un contexte où le Sénégal est devenu un pays pétrolier et gazier, je pense que des problèmes de ce genre-là devraient être anticipés et maîtrisés au plus vite. Anticiper et maîtriser, vous l'avez dit, un pays pétrolier et gazier depuis quelques années. Donc, les recherches l'ont démontré. Aujourd'hui, l'extraction, il y a déjà le dispositif qui est là, mais on semble oublier les catastrophes naturelles comme celle-ci qu'on a dans ce village. Est-ce que vous pensez que notre pays est aujourd'hui prêt pour englober tout ce dispositif et être au rendez-vous comme les pays exportateurs ? Mais, évidemment, en fait, le problème, c'est que nous, nous sommes un pays pétrolier, je ne vais pas même dire de la dixième heure, mais de la cinquième heure. Ça veut dire qu'avant, qu'on ait même du pétrole, on avait une raffinerie qui est vieille de 60 ans, c'est la SART. Donc, nous produisons du gaz depuis le Forteza qui est allé vers, comment dire, vers, en fait, qui va toujours déjà vers Stokosim, donc, vers les pipelines, qui est le Forteza jusqu'à Stokosim. Donc, je pense qu'un peu, même si nous n'étions pas un pays pétrolier, gazier, etc., de rang mondial, parce que, je vous rappelle que c'est depuis 2014 qu'on a trouvé, qu'on a affirmé trouver du pétrole au Sénégal. Et c'est en 2023 qu'on commencera, évidemment, donc la production. Je me dis qu'un pays sérieux, un pays qui, tout simplement, connaît les enjeux, parce qu'il y a beaucoup d'experts pétroliers au Sénégal, même si on n'était pas un pays directement pétrolier, mais il y a eu des Sénégalais qui sont expatriés vers d'autres horizons, qui ont travaillé dans les compagnies pétrolières, BP, Cosme, etc. Je pense qu'ils sont au fait de cette situation-là et ils savent que l'industrie, ou bien l'une des industries qui demande le plus de sécurité, c'est l'industrie pétrolière. Donc, si on en est à ce stade-là, je pense qu'il est primordial de sécuriser l'environnement immédiat. Parce qu'il y a des sites, par exemple, là, je vois, j'ai vu même à la télé, parce que je n'étais pas directement sur le site. J'ai vu à la télé que les populations étaient, ça fait des moments qu'ils étaient en train de se dire que les installations ne respectaient pas la distanciation, ils étaient trop proches de leur champ, etc. Tout ça, ce sont des choses à prendre en compte, parce que derrière, quand il y a d'accident, c'est des vies qui sont en jeu, c'est peut-être des sols qui peuvent... Justement, vous évoquez la question sur le sol, vu que le village d'à côté est un village cultivateur, quelles sont les conséquences réelles sur le sol, justement ? Bon, pour le cas de Forteza, en fait, moi, je ne fais pas directement un lien par rapport à la fertilité des sols, peut-être, parce que le lieu de la production, c'est là où on a, par exemple, comment on dit encore, là où on a la plateforme, c'est le cadre de l'entreprise. Mais maintenant, pour le reste, l'éliminement du gaz, c'est à travers des pipelines, et souvent, les pipelines sont faits de façon à éviter les fuites. Et tant qu'il n'y a pas de fuites, je ne pense pas qu'il y ait un impact direct sur la fertilité ou bien sur la productivité des champs. Donc, sauf en cas d'accident pareil, où tout simplement, on peut libérer une très grande quantité de gaz à effet de serre et c'est une très grande quantité de méthane qui pollue autant que le torchage du gaz mélangé au pétrole. Et comment les fuites peuvent intervenir dans ce cas ? Bon, les fuites, ça dépend, parce qu'elles peuvent intervenir à tout moment. Parce que souvent, il faut, après les installations, il faut en suivi, donc, une bonne prise en charge de ces installations-là. Parce qu'une simple goutte d'eau, par exemple, je vous dis, une simple goutte d'eau qui se retrouve sur une pipe, sur une pipeline, peut, dans quelques jours ou bien dans quelques semaines, créer un effet de corrosion et qui peut occasionner une fuite. Donc, ça veut dire que dans ces installations-là, tout au long du processus, il faut veiller au grain pour tout simplement faire en sorte d'éviter tout. Parce qu'en fait, un petit truc, un petit trou peut faire échapper du gaz et si ça se trouve qu'il y a de l'étincelle ou bien un combustible à côté, et voilà. Donc, on a des accidents de cette nature-là. Donc, aujourd'hui, les autorités assurent qu'il n'y aura pas de risque d'explosion. C'est à prendre avec des pincettes, parce que tout peut arriver. Oui, maintenant, pour le cas de Forteza, je ne veux pas semer la panique également. Ce que je me dis, c'est qu'en fait, les flammes, en ce moment-là, elles sont plus ou moins maîtrisées. Même si c'est très grave, je ne nie pas la gravité de la situation, c'est très grave. Mais les flammes sont plus ou moins maîtrisées, parce qu'il n'y a pas de risque que cela déborde. Ça va partir en hauteur et le temps, tout simplement, de trouver le bon mécanisme pour l'arrêter avec l'expertise d'Ali Borton. Je pense que là, ce qui est important même dans tout ça, c'est la leçon à tirer. La leçon à tirer, c'est que le Sénégal va commencer à produire du pétrole en 2023 et que là, il y a un puits pétrolier au niveau de Forteza qui a pris feu. Ça fait maintenant quelques jours qu'on ne peut pas le maîtriser. Et on perd de qualité. Qu'est-ce qu'on doit faire en termes logistiques, en termes de matériel, en termes de capacité d'adaptation, en termes de système de réponse ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour tout simplement nous adapter aux habitations de l'heure ? Être prêt à être véritablement un pays pétrolier. Parce que produire du pétrole, même si nous allons le faire en F-PSO, d'accord ? Mais être un pays pétrolier sans pour autant prendre en compte cette dimension sécurité, je pense que c'est tout simplement ahurissant. Donc, je pense bien qu'ils vont prendre bien note et puis prendre toutes les dispositions pour que, déjà, pour maîtriser ce feu-là. Mais d'ici à 2023 également, tout faire pour avoir tout l'équipement et être tout simplement à même d'apporter des solutions rapides. Un feu qui va brûler pendant 15 jours, ça, c'est inimaginable. Donc, ça veut dire que, voilà, ça va engendrer beaucoup d'éléments parce que c'est du méthane qui est libéré dans l'atmosphère. Donc, il y a énormément, alors, de gaz à effet de serre qui est libéré. Et du point de vue environnemental, c'est très l'office pour la population des environs, pour les populations des environs. Et je pense que ça, ce sont des choses à éviter, voilà. Un temps normal, M. Segg, quelle devrait être la distanciation entre ces sites d'extraction et les habitations ? Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'entre l'emprise d'un pipeline, par exemple, c'est 6 mètres avant, 6 mètres après. Maintenant, comme vous savez, au niveau de, comme déjà, Gadiaga, c'est beaucoup de pluie. Au niveau de chaque pluie, vous avez, il y a une plateforme. Et c'est cette plateforme-là qui est, je vais dire, le sous-bassement du RIC, qui est l'appareil qui est souvent visé, ce que vous voyez en haut là. Donc, c'est souvent la zone couverte par cette plateforme-là n'est pas assez grande. Et souvent, dans les études d'impact environnemental, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites avant l'implantation de ces sites-là, de façon à ce que la distanciation entre les sites et les lieux d'habitation soient respectées. Mais ce qui est clair, c'est qu'entre les pipes, il y a 6 mètres. Il y a une emprise de 6 mètres avant et de 6 mètres après. Après. Monsieur Sec, Basirou Sec, merci beaucoup. Merci, moi qui vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions, Monsieur Sec, Basirou Sec, géographe et spécialiste des questions pétrolières et gazières.